Bonsoir Constance de Bonaventure, vous êtes à Istanbul pour IT. Que s'est-il passé ? Écoutez, pour le moment, ce que je peux vous dire, c'est que selon le gouverneur d'Ankara, il s'agirait d'une voiture piégée. Cela s'est produit à côté d'une résidence militaire. L'explosion a eu lieu alors qu'un véhicule passait, une fourgonnette qui transportait des soldats. C'était en plein centre-ville de la capitale turque, à seulement 300 mètres du Parlement, pas très loin non plus des bureaux du Premier ministre. Alors, selon des témoins sur place, l'explosion dégage toujours beaucoup de fumée noire et elle a visiblement déclenché un incendie. Des habitants parlent, eux, d'un bruit assourdissant qu'on pouvait entendre des quatre coins de la ville. Pour le moment, personne n'a revendiqué cette attaque, mais selon l'un des grands quotidiens turcs, elle s'est produite alors que se tenait une grosse réunion sur la sécurité au palais présidentiel à Ankara. Je vous rappelle d'ailleurs que la capitale turque a déjà été frappée par un sanglant attentat. C'était le 10 octobre dernier, deux kamikazes s'étaient fait exploser, causant la mort de 102 personnes. Les autorités avaient à ce moment-là accusé l'État islamique, qui n'a de son côté jamais revendiqué cette attaque.